Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Depuis le début de notre aventure ensemble, j'ai toujours essayé d'être le plus transparent possible, de donner les bonnes informations, de rien cacher. Certaines personnes m'ont déjà dit de ne pas trop parler publiquement de notre budget ou de mon salaire. Mais bon, les informations sont assez faciles à trouver et personnellement, je crois que la transparence est toujours plus payante à moyen et long terme. Donc, ce préambule pour dire que j'ai eu, au cours des dernières semaines, des conversations avec l'Église unie du Canada pour occuper le poste de responsable des ministères en français. Et ces conversations n'ont pas abouti. Donc, je ne quitte pas Sainte-Claire. Et honnêtement, ce n'était pas mon désir de quitter Sainte-Claire. Mais quand une occasion se pointe dans nos vies, moi, je crois qu'il faut quand même explorer, il faut écouter. Sinon, je pense que... En tout cas, moi, je l'aurais regretté plus tard de ne pas avoir exploré cette option. C'était quand même, et ça va être, quand même très intéressant parce que la personne va avoir à superviser le développement de tous les ministères en français à travers le Canada. Et l'Église unie veut vraiment développer dans une phase de développement. Bref, ce n'est pas moi qui sera cette personne-là. Et le nom de la personne élue n'est pas encore sorti au moment où j'enregistre ce message. Donc, vous êtes encore pris avec moi. Cependant, il y aura du changement professionnel de mon côté. J'ai accepté de travailler à la pige pour les ministères en français et pour le département des communications de l'Église-Unie. Surtout, donner un coup de main pour la plateforme Mon Crédo et aussi pour, comme j'ai dit, l'autre site web, idlesunis.ca, certaines listes d'envoi, des choses comme ça. Ça va commencer le 1er juillet. C'est un contrat de six mois qui finit en décembre. Et c'est à la pige. Donc, certaines semaines, peut-être qu'il n'y aura pas d'heure. D'autres semaines, il y aura plus d'heure. Ça dépendra des dates de tombée. Ça dépendra de plein de choses. Ça dépendra... Il y a une personne qui travaille pour les ministères en français de l'Église-Unie qui est présentement en congé de maladie. Quand cette personne-là reviendra-t-elle, on ne sait pas. Donc, en attendant, je vais prendre certaines de ces choses qui ne sont pas faites parce que la personne n'est pas là. Et, naturellement, il y a des nouvelles choses qui se sont ajoutées avec les nouvelles plateformes. Ça ne change rien pour l'Église Sainte-Claire. C'est juste que, pour moi, j'aurai à être un petit peu plus discipliné dans mes horaires de travail. Comme plusieurs personnes, quand on a du temps pour faire les choses, ça s'étire. Ça s'étire. Puis, des fois, c'est à la dernière minute. Pas parce qu'on a travaillé comme un fou, mais bon, on a fait autre chose, tout ça. Donc, je devrais être plus structuré, faire attention, ne pas me laisser déborder par les choses puis toujours à la dernière seconde. Donc, un peu comme probablement vous, avec des emplois normaux, ça finit, ce contrat-là, en décembre. Après, qui sait? Ça sera renouvelé ou pas? Qui sait? On verra. Ou comme chantait Doris D, Que sera, sera. Voilà. C'est les dernières nouvelles. En passant, lorsque je vous ai, j'ai parlé de budget, là, un peu plus tôt, lorsque je vous ai présenté le budget 2023, il y avait une partie qui était en suspens. C'était une demande de subvention à la région de, à laquelle, la région à laquelle notre communauté de foi appartient dans l'Église-Unie du Canada. L'envoi pour la subvention est envoyé et j'ai reçu une réponse officieuse. Ce n'est pas l'envoi officiel, mais on me dit que le montant a été accepté. Donc, c'est une très bonne nouvelle, ce qui veut dire qu'on ne devrait pas faire de déficit à la fin de l'année. Encore une fois, qu'est-ce que sera 2024? Ça sera autre chose. On verra. Bref, la stabilité, parce que financière, la stabilité pour la communauté de foi, des responsabilités accrues pour moi, un peu plus de sous pour moi. ce n'est pas la raison première pourquoi je le fais, mais je ne suis pas plus fou qu'un autre. Si on offre, je vais le prendre. Et en terminant, je voudrais continuer de vous inviter à conserver dans vos brières toutes les personnes affectées par les feux de forêt au Québec, en Ontario, au Colombie-Britannique, un peu partout, à travers le Canada, pour toutes les personnes qui sont forcées de quitter leur maison, pour tous ceux et celles qui combattent ces incendies depuis plusieurs semaines qui doivent être totalement épuisés. Alors, continuez à garder dans vos prières, dans vos pensées, toutes ces personnes-là. Et, on se revoit très bientôt. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada